Musique L'économie du savoir et nouveau développement, l'opportunité de l'intangible. Tel était le thème retenu pour la quatrième édition du Morocco Today Forum organisé par le groupe Le Matin. Objectif, dresser un état des lieux de l'économie du savoir au Maroc, expliquer ses enjeux et évaluer les opportunités qu'elle offre pour un nouveau modèle de développement. Musique À un moment qui est crucial puisque l'économie marocaine, conformément au vœu de sa majesté le roi, se prépare à entrer dans un nouveau modèle de développement. Qui est sans doute moins basé sur l'accumulation de l'investissement en infrastructures et en biens matériels. Et qui est beaucoup plus basé sur l'interaction entre les différents producteurs de la richesse. Dans un contexte qui est mondialisé, dans un contexte où il est impératif de continuer à gagner en termes de productivité. A être extrêmement réactif puisque de nombreux business models se transforment à toute vitesse. Et donc c'est une conférence qui a lieu à un moment crucial où tous ensemble nous devons savoir non seulement ce qu'il faut faire mais aussi comment faire. Dans une économie qui est de plus en plus organisée autour de l'information. Les débats qui ont réuni d'éminentes personnalités, experts et acteurs politiques et économiques ont été sanctionnés par la présentation d'un certain nombre de pourfaires de l'économie du savoir. Un vecteur de développement inclusif et un acteur d'un nouveau paradigme de développement basé sur l'éducation et la technologie. Nous sommes dans un monde qui a changé beaucoup de repères, beaucoup de paradigmes. On a passé d'une société traditionnelle, une société moderne, une société post-moderne. Et la question aujourd'hui de cette société post-industrielle, la dominante aujourd'hui, c'est la question des connaissances intangibles. Ou la connaissance économique du savoir. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus les services qui font la différence et qui font beaucoup plus l'élément de croissance d'un pays. Et qui font en tout cas l'élément de créativité dans ce monde-là et c'est un élément capital, en tout cas l'épicentre de cette dynamique. Je parlerai aujourd'hui de la matrice de l'économie du savoir. Effectivement, bien évidemment, nous sommes dans un monde multiporel où il y a beaucoup plus de paradigmes. L'Afrique n'est pas encore passée à une société post-industrielle, mais elle en voit de l'être. De toutes les façons, il y a des phases qui vont être obligées de passer, en tout cas en profitant de cette nouvelle donne de l'économie. On avait une nouvelle économie. Et la connaissance, en tout cas la connaissance immatérielle, ou l'élément immatériel, consiste dans l'innovation, dans l'information et surtout dans le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada